Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous voyez, je suis dans un endroit tout à fait sympathique. C'est l'occasion de rappeler qu'au Mexique, en dehors des problèmes bien connus, la vie au quotidien est extrêmement tranquille et très paisible. Dans ce pays, on peut mettre des infrastructures à la disposition du public. Elles ne seront pas dégradées comme elles le sont en Europe, où il y a toujours des casseurs, de la racaille, etc. Ce n'est pas le cas ici. La plupart des municipalités mettent à disposition des appareils de fitness comme ici. Moi, je ne fais pas de fitness, je fais du vélo. Et j'avais acheté un vélo en 2020, qui a fait plus de 1000 km, à travers le sud du Mexique. Et quand j'ai dû partir en avion, j'ai donné mon vélo à un adolescent pauvre du Chiapas, à qui il a fait vraiment plaisir. Et puis j'ai été continuer mon voyage, qui a encore été interrompu, cette fois pour des raisons administratives. Bref, je suis maintenant à Campeche, où je suis sur le point d'avoir ma carte de résident. Et j'ai dû racheter en vélo. Mais comme je n'ai pas d'argent, j'ai acheté en vélo de seconde main. Ça m'a coûté 35 euros, plus quelques travaux pour changer les pneus, les freins, etc. Je suis au fort de San Miguel, une infrastructure de l'époque de la colonisation espagnole, au XVIIIe siècle. Mais nous n'allons pas parler d'histoire du Mexique, qui est pourtant très intéressante. Nous allons parler de l'histoire de mon site internet. Je devrais dire de notre site internet, parce que j'ai une équipe de bénévoles grandissantes, qui vous montre désormais des fiches pour 1500 espèces d'oiseaux. Ça se fait, et pour le fêter, je vous offre cette vidéo, qui est en cours assez approfondie sur les pouillots d'Europe. Nous allons donc étudier les pouillots que l'on rencontre régulièrement dans les pays francophones d'Europe occidentale, donc la France, la Suisse et la Belgique. Et on va se concentrer sur les espèces régulières, avec un petit point sur quelques espèces plus rares, pour montrer comment il faut les aborder. Ce travail permettra de bien voir ou revoir la méthode Formation Ornitho. Pour avoir une identification certaine, il faut commencer par s'assurer de ne pas faire une erreur sur le genre ou la famille. En l'occurrence, c'est la même chose, puisque les pouillots d'Europe sont tous du genre Philoscopus et appartiennent à la famille des Philoscopidae. Donc, une famille avec un seul genre, composée de quelques espèces que l'on va étudier dans plus ou moins de détails selon leur statut. Selon la méthode Formation Ornitho, il faut identifier avec certitude la famille pour pouvoir avancer sereinement. On va donc la comparer avec les autres familles. Mais quelles autres familles ? La méthode Formation Ornitho propose des groupes de familles, c'est-à-dire de rassembler les familles que l'on peut confondre. Il n'y a donc pas ici de notion de classement taxonomique ou systématique, c'est juste un outil pour vous aider à démarrer. Dans la méthode, on rassemble les petits passereaux insectivores en deux groupes, ceux qui se montrent facilement, comme les rouges-queux, les pipites, etc. Et ceux qui sont difficiles à voir parce qu'ils sont presque constamment cachés et en mouvement. Les premiers, je les ai nommés insectivores terrestres percheurs et les seconds, les insectivores furtifs. Les pouillots sont des insectivores furtifs. De façon générale, c'est assez facile. Les insectivores furtifs se ressemblent tellement qu'il y a une époque, ils étaient tous regroupés dans la même famille, celle des sylvidées, donc les fauvettes au sens large. C'est une classification qui n'avait pas de sens, mais s'ils ont été regroupés par le passé, c'est qu'il y a une ressemblance qui saute aux yeux de quasiment tout le monde. Donc pour cette étape, vous ne devriez pas avoir de problème. Voilà, concrètement, vous ne devriez pas confondre les pouillots avec des rouges-queux, des rouges-gorges, des tariers, des pipites, des bergeronnettes ou des accenteurs par exemple, pour citer quelques genres communs dans nos pays. Donc ici, on a six familles qui peuvent rappeler les pouillots. On va les parcourir. Commençons par la famille des bouscarles. Il n'y a qu'une seule espèce en Europe là, bouscarles de Séti. Et donc elle est illustrée ici en bas à gauche. Vous voyez les épaises sous-caudales qui sont caractéristiques. Vous pouvez voir également des ailes très courtes, d'oiseaux sédentaires. Il y a des pouillots qui peuvent ressembler en Asie et aux îles Canaries, on en reparlera. Mais dans nos espèces du continent, qui sont toutes au moins migratrices partielles, elles ont toutes des ailes plus longues. Notez la ressemblance de la tête, la forme de la tête, le sourcil, Ici, le trait sombre qui commence sur l'aile or et se termine en trait sourcilié derrière l'œil. Et donc on a bien besoin de regarder les ailes, les sous-caudales et également la forme de la queue, qui est plus large, qui ne rappelle pas celle des pouillots. Tout ça mis ensemble, vous confondrez sans doute rarement. Si vous n'êtes pas familier avec des termes comme l'or et trait sourcilié, je vous rappelle que j'ai une leçon complète qui donne tous les détails avec des illustrations, dessins et photos. Je vous invite évidemment à aller voir cette page sur mon site internet, le lien est dans la description. Regardez sur le schéma. La bouscarle, donc en bas à gauche, pourrait être confondue avec un autre insectivore furtif, d'une autre famille, la locustelle lucinoïde, donc famille des locustelles, qui est juste à droite du pouillot. Remarquez ceci. La locustelle, ici illustrée, n'a pas le même paterne de la tête que le pouillot ou la bouscarle. En plus, la forme de la tête est un peu différente, un peu plus anguleuse. Par contre, la locustelle a une queue courte, large et les épaisses sous-caudales, comme la bouscarle. Pour illustrer ça, j'ai mis des flèches. Donc sur la locustelle, il y a la flèche rose qui montre qu'il y a peu de sourcils, quasiment pas de traits sourciliers ni de traits sombres sur les lords. Par contre, la flèche jaune montre la queue, la flèche verte montre les sous-caudales. Les couleurs correspondent sur la bouscarle. Voyez que c'est assez similaire. Notez que la flèche rose sur la bouscarle monte les ailes très courtes. Non seulement elles ne vont pas loin, vous voyez, elles n'atteignent même pas la base de la queue, alors que chez les pouillots et les locustelles, elles atteignent au moins la base de la queue. Et en plus, le bout est très arrondi. Donc jusqu'ici, on a des distinctions relativement faciles. Une plus facile, c'est la cysticole des jaunes. Seule dans sa famille en Europe, remarquez avec la flèche rose et l'oiseau à droite, que le manteau est rayé. Dans le monde, il y a beaucoup d'insectivores furtifs à dos rayés. En Europe, il y en a peu. Il y a principalement la cysticole des jaunes. Il y a aussi certaines locustelles. Mais évidemment, avec le manteau rayé, on ne peut pas confondre avec les pouillots qui n'ont jamais le manteau rayé. Continuons avec l'oiseau du milieu en dessous. C'est une fauvette. Encore donc une famille différente. La fameuse famille des fauvettes, je dis fameuse, puisqu'avant, elle regroupait tout le monde. Tout ce que vous voyez là, était dans la même famille. Mais les vraies fauvettes, celles qui sont les sylvidés d'aujourd'hui, ont divers caractéristiques. Le problème, c'est que ce sont des oiseaux assez variables et que c'est difficile de généraliser. Mais regardez, je vous montre une des plus petites fauvettes. Et pour preuve, elle s'appelle la fauvette nane. Et malgré tout, le bec est plus épais que chez la plupart des autres oiseaux que vous voyez là, en tout cas certainement que les pouillots. De façon générale, les pouillots ont un bec très fin, pointu. Notez aussi que cette fauvette, ce n'est pas le cas de toutes, a l'œil clair. C'est l'iris, évidemment, qui est plus clair que la pupille, qui donne cet aspect bicolore à l'œil. Alors que, regardez, les autres insectivores furtifs de cette page ont tous l'œil noir. Eh bien, les pouillots n'ont jamais l'œil clair. Donc ça, ça permet d'éliminer tout de suite les pouillots. Mais c'est difficile de trouver beaucoup de généralité. Mais en réalité, vous allez voir plus loin qu'il y a une seule fauvette qui peut être confondue dans certaines circonstances avec les pouillots, qu'on étudiera. C'est la fauvette des jardins. Sinon, elles ont toujours quelque chose qui permet de distinguer. Ici, vous voyez une queue un peu rousse, qu'on ne trouvera jamais chez les pouillots. Une autre, comme la fauvette à tête noire, a la tête noire ou la tête rousse, selon les plumages. Certaines sont huppées ou ont une tête ébrouillée, ce que n'ont jamais non plus les pouillots. Donc, en pratique, vous n'aurez aucune difficulté à distinguer les fauvettes des pouillots, sauf éventuellement la fauvette des jardins. Et je vous expliquerai à la deuxième étape qu'est-ce qu'on fait avec ces cas particuliers difficiles. Terminons avec une des plus difficiles et une des plus faciles. Les roitelets, c'est très facile, en bas à droite. Ils s'appellent roitelets, donc petits rois, parce qu'ils ont une couronne sur la tête, qu'aucun autre insectivore furtif ne montre. Et en plus, il y a un caractère intéressant, il y a toujours un paternalaire compliqué, avec une ou deux barres et avec des zones foncées. Les pouillots ont rarement des barres à l'air, je vais en parler dans la deuxième étape. Mais ces zones foncées, qui sont ici pointées avec des flèches roses, n'existent jamais chez les pouillots. Enfin, il y a les hippolaïs, de la famille des hippolaïs et rousserolles. Les rousserolles sont très brunes, dans les couleurs de la locustelle ou de la bouscarle. Et rarement dans les tons plus verdâtres, voire jaunâtres des pouillots. Mais les hippolaïs ont ces mêmes tons de couleurs. Et donc on peut dire que c'est en quelque sorte la distinction la plus difficile à ce stade, c'est entre les hippolaïs et les pouillots. Mais je vous donne un truc, hormis le bec un peu plus fort des hippolaïs, je vous ai dit que les pouillots avaient un bec particulièrement fin, petit et pointu, que je montre avec une flèche rose sur la photo en haut à droite qui illustre l'hippolaïs polyglotte. Je vous montre le critère essentiel avec une flèche jaune, qui est que les lores sont claires et ne présentent pas la barre noire si typique des pouillots. Donc cette zone sombre entre le bec et l'œil. C'est un caractère qui est doublement important, parce que beaucoup l'utilisent inconsciemment, en disant que les hippolaïs et les pouillots ont un gis différent, un nerf différent. Je dirais de façon familière une tronche différente. Et en fait cette différence vient de là. C'est cette ligne sombre qui change tout. La ligne sombre chez le pouillot, qui se prolonge à l'arrière de l'œil. À l'arrière de l'œil on appelle ça en très sourcilié. Notez de façon générale que les acrocéphalidés, à savoir les rousserolles et les hippolaïs, ont une forme de tête différente. C'est d'ailleurs la raison de ce nom, acrocéphalidés. L'idée c'est qu'il y ait une tête un peu pointue, un peu haute, que l'on ne retrouve absolument pas chez les pouillots. Ça se voit ici sur la photo que je vous montre de l'hippolaïs polyglotte. Cette étape de l'identification des familles est certainement l'apport le plus précieux de la méthode formation ornitho, parce que ce sont les informations qu'on trouve le plus difficilement dans la littérature habituelle, qui est destinée aux débutants, et encore plus dans celle destinée aux experts, puisque l'identification des familles est alors considérée comme évidente. Pour pouvoir approfondir ces sujets pour la plupart des familles qui existent, il y a un énorme travail à faire. C'est entre autres pour dégager plus de temps pour pouvoir faire ce travail et vous l'offrir, que le projet des pages quotidiennes est en évolution. On a besoin des pages pour faire les formations et pour respecter le projet initial annoncé, mais il faut tenir compte aussi de la réalité. Nous avons une équipe de bénévoles grandissantes, sans laquelle tout ça ne serait pas possible. Mais ça reste, pour l'instant, en rythme assez effréné, et donc, nous allons faire évoluer le projet. Je voulais vous rappeler que le projet en lui-même, je l'ai déjà détaillé dans une série de trois vidéos, à l'occasion de la millième espèce de l'encyclopédie. Il y a donc un peu plus de 500 jours, puisque nous sommes arrivés à 1500 le 8 février, et maintenant, il y aura une évolution plus importante. Pour la millième espèce, nous avons changé la présentation des photos. Regardez ici, Ampouillot publié avant la millième espèce, avait donc l'ancienne présentation, et comparé avec Ampouillot moderne, entre les guillemets, c'est-à-dire une page d'après la millième espèce. En réalité, la nouvelle présentation est plus jolie et beaucoup plus pratique pour nous, simplement, le site Internet WordPress ne nous permettait pas de faire ce type de commentaires avant. Et puis, au 1er janvier 2021, nous avons lancé les tableaux. Les tableaux, comme ici pour le Pouillot à Grandsourcis, donnent la carte de répartition de l'espèce, et diverses informations, comme la taille, en comparaison avec des espèces communes, des informations sur la reproduction, sur la nourriture, et des informations plus techniques, comme le nombre de sous-espèces, ici, il y a en tiré, parce qu'il n'y a pas de sous-espèces, c'est une espèce monotypique, et le protonyme, ou la première description, c'est-à-dire le premier nom qu'a reçu l'espèce quand elle a été découverte, avec le nom du descripteur de cet oiseau. Ensuite, au 1er juin 2021, voyant que des fiches complètes devenaient de plus en plus difficiles, parce que, d'une part, il est plus difficile de voyager, et d'autre part, c'est très difficile d'avoir toutes les photos qu'il faut pour des espèces plus rares, pour faire une fiche complète, on a inventé le système de jauge, qui indique à quel niveau nous estimons la fiche, et donc le lecteur peut savoir que nous allons la compléter au fur et à mesure des disponibilités. Et justement, la nouvelle évolution à 1 500 espèces, c'est que nous allons faire des fiches qui sont encore moins complètes, que l'on va appeler des fiches promotionnelles, mais il y aura la possibilité de les compléter par nous, mais surtout par vous. Nous allons ainsi encourager les photographes, les naturalistes, les guides écotouristiques, les établissements hôteliers destinés aux observateurs, les agences de voyage nature, de nous aider à compléter la fiche, avec, selon les cas, la possibilité également de faire des annonces, de sponsoriser les pages. Et donc, en professionnalisant le site internet, et en dégageant plus de moyens, nous espérons pouvoir vous offrir plus de services, toujours gratuits bien entendu, y compris plus de formations, plus de pages comparatives, et plus de vidéos didactiques comme celle-ci. De plus, un projet important est d'accélérer la modernisation des pages familles, qui sont très en retard. Je ne vais pas détailler ici pour ne pas être trop long, mais j'y reviendrai. Mais je vous annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir des vidéos qui vont présenter les familles. Par exemple, ici nous parlons de l'identification des pouillots, qui peut se faire sur une page également, mais une vidéo va vous expliquer, par exemple pour les pouillots, que ce sont des oiseaux insectivores, on va vous expliquer comment est-ce qu'ils font leur nid sur le sol, ou très bas dans la végétation, des généralités qui sont valables pour toute la famille, qui sont donc plus faciles à mémoriser, plutôt que de retenir des informations espèce par espèce. C'est également un des principes de la méthode formation ornitho de grouper les informations selon la classification des oiseaux pour avoir beaucoup moins d'informations à retenir, tout en ayant les mêmes connaissances et les mêmes compétences, voire des compétences supplémentaires. Parce qu'une fois cette logique de la méthode formation ornitho assimilée, eh bien, vos compétences en extrapolation, en interprétation des comportements observés dans la nature, par exemple, sont bien supérieures. Voilà pour cette première partie. Nous avons donc étudié rapidement comment reconnaître en pouillot, c'est-à-dire en oiseau de la famille des philoscopidés, par rapport à d'autres oiseaux que l'on peut appeler insectivores furtifs, comme les fauvettes, les roitelèles, l'ocustèles, les hippolaïs, les rousseroles, les cysticoles et les bouscars. Et donc, dans la vidéo suivante, qui sera la deuxième et dernière partie de cette leçon spéciale pour les 1500 espèces sur les pouillots, nous allons identifier les espèces. Voici une des images de cette vidéo pour vous donner un avant-goût. Mais sachez déjà que nous allons étudier en particulier les projections primaires et qu'il existe un article sur mon site qui décrit en détail ce critère d'identification important chez les passereaux. On va également parler des barres à l'air. C'est également, en critère, avec les projections primaires peut-être le plus important, pour identifier de nombreux passereaux et d'autres oiseaux. Il y a beaucoup de vidéos sur divers sujets qui vont être publiées et donc je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également voir dans la description comment nous soutenir, notamment via Tipeee. Voyez les liens que j'ai ajoutés dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada